... Je ne voulais pas faire un bilan politique des indépendances africaines. Je ne voulais pas réécrire non plus l'histoire de la décolonisation, parce que je crois que de ce point de vue, la recherche est établie. Je voulais faire une réflexion de type théorique et relativement sociologique sur les fondements de la lutte anticoloniale au front. C'était quoi le feu intérieur qui animait les gens qui se sont levés contre la colonisation et qui ont voulu devenir libres ? Je voulais réfléchir sur la nature incendiaire de ce projet, sa signification primitive, le fait qu'il s'agissait d'une part d'inventer de nouvelles formes de vie et de réaliser une nouvelle communauté. Et donc, c'est pour ça que la guerre froide ne figure pas au centre de cette réflexion. Il n'y a jamais eu de décolonisation qui soit complète. Il n'y a pas d'indépendance totale. Ça fait partie de l'imaginaire. La décolonisation est, par définition, inassurée. Elle est partie de l'inachèvement. Elle doit être réactualisée par chaque génération en fonction des contextes auxquels celle-ci se trouve ou fait face. Alors, cela dit, on est quand même loin du compte. Cinquante ans plus tard, dans certains pays, tout est à recommencer. Et le livre porte sur l'urgence de refondation. Il faut recommencer. Sur quelles bases, quelles institutions, quelles formes de mobilisation. Eh bien, débattons-en. Quels sont les éternels recommencements et l'achèvement ? Éternels recommencements et l'achèvement qui exigent énormément de créativité. de nouvelles manières de lutter. C'est une tâche intellectuelle. C'est une tâche éminemment intellectuelle qui suppose les recherches. Mais c'est aussi une tâche politique, une tâche critique, une tâche propositive. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a plusieurs laboratoires. Mais pour le moment, le laboratoire sud-africain me semble, d'un côté, dire de manière manifeste d'où est-ce que nous sommes venus, d'où nous venons. Quelle est notre histoire ? D'autre part, où est-ce que nous en sommes ? Mais de manière plus importante encore, ce que nous pouvons devenir. L'Afrique est un miroir vivant de ce que le continent pourrait être. Et moi, ça m'intéresse, dans la prochaine phase de mon travail, de réfléchir à cette politique du possible. Qu'est-ce que l'intérêt de l'intellectuel ? Moi, je me situe dans une tradition intellectuelle noire, africaine, diasporique, où le rôle de l'intellectuel est quand même celui du veilleur, qui essaie de scruter dans la nuit les éclaircies qui annoncent l'aube. Ce fut le cas de tous, gens comme Fanon, gens comme Jean Marcella, comme Césaire. Et donc, cette fonction de veilleur et de témoin et du compagnon dans ce que Fanon définissait comme une marche, tout cela me semble être absolument central pour une démarche critique, qu'il ne soit pas la démarche de quelqu'un, d'un étranger, si vous voulez, ou la démarche de quelqu'un qui s'en fout. Afrique, je ne m'en fous pas. Tout dépend des régions. Disons qu'au cours de la période 2000-2010, il y a eu des efforts tout à fait soutenus pour mettre en terme certaines des guerres qui ravageaient le continent. Mais toutes ces guerres ne sont pas terminées. Davantage encore, les causes structurelles qui ont conduit à ces guerres et les causes structurelles qui ont permis à ces guerres de se perpétuer, ces causes sont, dans la plupart des cas, toujours là ou elles peuvent être réactivées à n'importe quel moment. Cela dit, l'objectif reste tout de même de diminuer les niveaux de la violence sociale en Afrique, surtout les niveaux de ces formes de violence sans projet politique émancipateur que l'on voit émerger ici et là, y compris dans des pays comme l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique ? Disons qu'il faudrait ajouter à cette carte, ou dans ce qui manquait, c'était une carte tout à fait afro-centrée, pas dans le sens de l'idéologie afro-centriste. Afro-centrée, c'est-à-dire où l'Afrique semblait constituer une unité en elle-même. Il faudrait ajouter, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est une carte de ce genre, laquelle on superposerait une carte transnationale, c'est-à-dire une carte qui rendrait compte de la transnationalisation du continent, de son recentrement, mais en même temps de ce que j'appellerais la territorialisation. l'ouverture de flux quand même extrêmement importante en direction de la Chine, ou en direction, ou en provenance du Brésil, tout le trafic avec l'Inde sur la façade orientale, l'élargissement et l'approfondissement de l'énorme couloir sahélien, le renforcement et la cristallisation quand même des restructurations autour du triangle pétrolier, avec des risques que cela comporte pour un pays comme Nigeria d'un côté, mais aussi pour le Soudan de l'autre. Deux grands pays avec le Congo et l'Afrique du Sud, sans lesquels, disons, le continent s'affaisse comme sur lui-même. Votre description est juste. Mbeki, la période Mbeki avait connu quand même un investissement fort dans ce renouveau de l'idée africaine, de l'idée de l'Afrique. On peut discuter des limites de cette idée, mais il y avait une idée. Il y avait un projet, il y avait une manière de réimaginer les institutions, une manière d'imaginer de nouveau des formes de relations entre les États, espèces de codes, de conduites. Tout cela a l'air de perdre du souffle. Je ne sais pas si le nouveau gouvernement sud-africain sera en mesure de réinsuffler ce processus. J'imagine qu'il faudra de la pression de la part des sociétés civils, des intellectuels et des forces non étatiques. Le rôle des intellectuels est énorme. En fait, on ne peut pas le mesurer, surtout en ce moment. On a besoin de repenser tout le... Disons, la question des fondements, je dirais anthropologiques, économiques, culturels, de la démocratie en Afrique. Il faudrait les repenser en relation avec les pratiques sociales effectives. Comment est-ce que les gens s'organisent ? Comment est-ce qu'ils font communauté ? Quel type de solidarité mettent-ils en place ? Quels sont les sujets qui les divisent ? Quelles formes prennent ces divisions ? Comment se mobilisent-ils ? Comment constituent-ils des communautés au-delà des parentèles classiques ? Quelles sont les idées dernières pour lesquelles ils seraient prêts à risquer leur vie ? Et quelles sont celles pour lesquelles ils préféraient déléguer leur mort ? Il faudrait faire tout ce travail comme condition préalable à une nouvelle génération de lutte en faveur de la démocratie. Et donc, traduire l'idée de démocratie dans les pratiques culturelles effectives des gens dans la vie quotidienne. Pour le moment, il y a une disjonction totale entre les formes de la culture, la culture des formes et la manière dont nous procédons dans les luttes politiques. Et tant que cette disjonction persiste, je vois très mal comment est-ce que nous réaliserons le saut qualitatif qui est absolument de besoin. Il faut travailler dans trois directions. Il faut travailler en direction du pouvoir. Il existe en Afrique des pouvoirs qui, plus ou moins, accordent une petite place à la contribution critique. Ce sont pas nombreux, mais il en existe. Et là où ces espaces existent, il faut les investir. Il faut travailler surtout en direction des communautés. En dépassant le modèle ONG dont on sait qu'il a été largement récupéré et corrompu. Je ne dis pas que toutes les ONG sont corrompues. Je dis qu'il y a un modèle qu'ils ont d'organisation qui est prébandable. Il faut travailler en direction des communautés en lutte. Des communautés qui s'efforcent de faire sens d'elles-mêmes. Ça peut être des églises, ça peut être des syndicats, comme dans le cas de l'Afrique du Sud. Ça peut être des dissidences. Ça peut être dans les milieux artistiques. Il faudrait prendre au sérieux ce qui est en jeu dans la constitution de communautés de vie. Et il faut intervenir en termes de mise en place de nouveaux réseaux de solidarité à l'échelle transnationale. Parce que la question de l'Afrique n'est pas qu'une question africaine. Il faut internationaliser la question africaine. Et pour cela, tisser d'énormes réseaux avec d'autres sociétés en lutte. Notamment dans ce que l'on appelait hier sous peu, le tiers monde, mais aussi dans le premier monde. Non, il faut travailler avec le plus grand nombre d'acteurs possible. Mais ce dont on a besoin, c'est de construire une capacité autochtone. Une capacité autochtone, cela ne veut pas dire quelque chose qui n'est sur le plan intellectuel. Cela ne veut pas dire quelque chose de nativiste. Non, non, non. Capacité autochtone, c'est-à-dire une capacité de lecture des transformations en cours en Afrique. Leurs traductions ont des propositions qui permettent de changer le cours des choses. Où sont les potentialités ? Et comment les identifier, comment les nourrir, les fructifier, les multiplier et transformer le rapport de force d'un côté entre l'Etat et la société et de l'autre entre l'Afrique et le reste du monde ? Transformer tout cela dans la perspective de faire l'Afrique sa force propre comme condition pour créer quelque chose de neuf qui parle au monde en général. C'est un excellent terme. C'est à ça que je pense, cette mutualisation des énergies et des connaissances. Parce qu'on a besoin de ces connaissances, de ces petites connaissances qui émergent au cours de la lutte, y compris des luttes pour la survie quotidienne. Donc une mémoire de ces énergies, une banque si vous voulez, de ces énergies et de ces connaissances dans laquelle on peut puiser pour réactiver l'énergie sociale. Elle doit venir fondamentalement du bas, mais elle doit venir également de ce que l'on apprend en mettant en réseau, par exemple, dans la ville du Cap ou de Joadesbourg, des fédérations sans-abri qui travaillent avec les autres fédérations à Mumbai ou à Delhi. Donc une approche horizontale, une forme d'horizontalité transnationale, que l'on apprenne des luttes au Mexique, au Brésil, en Bolivie, en Inde. Pour renforcer les formes de lutte qui émergent de notre propre histoire de la lutte, de nos archives et de notre présent, il faut repenser les formes de la lutte. Il faut opérer le passage des luttes armées sans projet à des luttes civiles qui reposent fondamentalement sur une éthique de la réciprocité, du partage et de la mutualité comme condition de pacification du continent. Il faut repenser ces histoires de guerre et de paix à partir d'une problématique de la vie et de la communauté. Il faut revisiter ces vieilles histoires des frontières africaines. Dans un nouveau contexte que je qualifierais de balkanisation du monde, on parle beaucoup de la mondialisation et tout le reste. Ce qui me frappe en particulier, c'est que nous entrons dans une phase qui risque de se prolonger, qui risque d'être très longue, de nouvelles partitions du monde. Partitions du monde sur la base de la miniaturisation des frontières, de leur bureaucratisation, de leur militarisation, de leur miniaturisation, leur internalisation, de leur digitalisation, tout cela, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme d'un côté, et la mise en place de politiques anti-immigratoires qui, elles-mêmes, sont assimilées à la guerre. La guerre contre l'immigration clandestine et ainsi de suite. Il faut avoir un calendrier de l'abolition. Il faut reprendre à notre compte, si on veut réfléchir hors des boîtes prêtes à ouvrir, qui nous viennent de l'extérieur, il faut pouvoir réfléchir de manière forte et inattendue. Il faut prendre au sérieux la question de l'abolition en général. Il faut un calendrier d'abolition des frontières en Afrique. En l'an 2100, il y a des mécanismes qui y conduisent, qui impliquent la mise en place de nouvelles institutions, de nouveaux droits. Continentales. Pas nécessairement sur le mode de Westphalie, mais enfin, la mise en place d'un nouveau droit continental, qui puisse apporter quelque chose d'original au droit international classique. Il faut arriver, il faut un projet de soulèvement. S'il n'y a pas de projet de soulèvement, on n'ira nulle part. Face au défi que représente, à mon sens, la nouvelle partition du monde en cours, le déplacement, disons, du monde en direction de l'Asie, la muséification de l'Europe et la banqueroute des États-Unis. Il faut avoir une réflexion qui ait quelques profondeurs stratégiques et historiques et prospectives. Et donc, la tâche d'un sexuel, c'est de créer des concepts qui permettent effectivement d'effectuer ce type de réflexion tout en l'articulant quand même à des luttes actives, réelles, effectives et concrètes. Au fond, comme on le sait, l'Afrique est au seuil d'un énorme basculement démographique. Bientôt, plus d'un milliard d'habitants, dont la plupart seront des gens de moins de 15 ans, des gens sans travail, et donc il faut réimaginer le travail. Des gens qui, du fait qu'ils sont sans travail, sont la proie de toutes sortes d'entreprises, à la fois criminelles et autres, circonscriptions dans des guerres sans fin, ou alors préposées à l'émigration, soit à l'intérieur du continent, ce qui repose à la question des frontières dont on parlait tout à l'heure, ou à l'extérieur, où personne ne veut d'eux. Au point où, effectivement, je regrette de devoir revenir sur ces questions, les statistiques montrent qu'au moins 15 000 Africains sont morts, ont été tués, ou sont morts au cours des dix dernières années, entre le Sahara et la Méditerranée. des gens qui tentaient d'aller en Europe. 15 000, bon, on dira, c'est moins que ce qu'on coûtait en vies humaines, les guerres d'Angola, les guerres du Congo, ou les guerres du Soudan. Mais enfin, ce n'est pas rien. Et donc, la question est de savoir que faire de cette masse humaine dans les années qui viennent. Je crois, et là également, il faut penser fort. Il faut inventer de nouvelles formes de luttes qui permettent de transformer le rapport entre l'État et la société, qui permettent de changer les gens qui sont au pouvoir. et de mettre au pouvoir de nouveaux blocs historiques. Or, pour le moment, la question de ces nouveaux blocs historiques, elle peine, on peine à en voir linéamment. J'ai pas arrêté de dire, au cours des minutes précédentes, qu'il fallait une nouvelle génération de lutte. La lutte, c'est quand même une manière de conflit. En le disant, je reconnais effectivement que l'idée, le fantasme d'une seule chose en conflit n'est qu'un fantasme. Et que le réel impose, que l'on embrasse d'une certaine manière le conflit comme donnée fondamentale de toute existence collective. Cela dit, il y a conflit et conflit. Il nous faut arriver à un point où on puisse assurer une régulation des conflits sur un mode qui n'entraîne pas automatiquement le type de destruction que l'on voit ou qui entraîne le type de coup auquel on est habitué, Sierra Leone, Libéria, et ainsi de suite. Il faut civiliser le conflit. Et cela exige que l'on s'attaque à ces causes essentielles, causes matérielles, bien entendu. La lutte pour les ressources est quand même au cœur des guerres actuelles. Mais que l'on transforme également la culture afin que les sociétés disposent de ressources suffisantes pour sublimer le conflit ? L'OIF à intervenir dans ce champ comme dans d'autres champs culturels est un peu... Elle est trop dépendante de la politique française en Afrique. Une politique qui n'en est pas une, au fond. C'est-à-dire l'absence d'une politique. C'est comme ça qu'il faudrait. Le fait que, fondamentalement, au-delà de ce que l'on voit, des apparences, la France ne sait plus que faire ou quoi faire. En Afrique, l'Afrique l'embarrasse. Et elle est dépendante également d'une manière de fonctionnement qui, comparée aux institutions américaines, vous citiez la Fondation Carter et beaucoup d'autres, est un peu trop... disons... c'est un anachronique. Et le fait de disposer d'un large carnet d'adresses ici ne servira pas à grand chose s'il n'y a pas derrière une lecture stratégique qui tienne compte des interventions des autres acteurs. Parce que la vérité, c'est que l'Afrique, y compris francophone, n'est plus le sang-clos des interventions purement françaises. Ils n'en ont pas les moyens, ni financiers, ni intellectuels, ni organisationnels, encore moins la puissance garantie. parce que la paix, il faut... il faut que quelqu'un la garantisse. Il faut, en gros, de manière générale, que quelqu'un l'achète. Y compris financièrement. La paix, elle s'achète. Il y a quelqu'un qui dédommage. Il y a des coûts de dédommagement. Il faut que quelqu'un paye. Et la France n'a plus d'argent. La France n'a plus d'argent. La France n'en a plus. Et elle traîne. Elle n'arrive pas à entraîner dans ses aventures africaines les autres Européens. À peine si la Grande-Bretagne la suit. Les autres, ils n'en veulent pas. Et donc, objectivement, on avance vers la fin d'une certaine présence en Afrique. Vers la fin d'une certaine fin de ce que l'on appelait la France-Afrique. Ou une mutation celle-ci. Il n'y a plus de moyens. Et la volonté fait défaut. Et l'anti-intellectualisme qui caractérise l'absence de politique africaine vient conclure ce processus. Double discours de Dakar, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada